kikou bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors où est-ce qu'on les emmène dans cette vidéo et ben nous les emmenons marché de sylvia un marché typique où il ya beaucoup d'eux et ben il y a d'indigènes des indigènes et ils sont habillés pareil ils ont une tenue traditionnelle le monsieur et la dame ils sont habillés pareil une robe bleue et puis un truc et puis un chapeau vous allez voir un truc oui bon vous allez voir ça dans la vidéo vous allez voir ça c'est assez particulier et vraiment très typique tu remettras le nez dans le moteur oui parce que bon non il n'y a pas de problème vous allez voir c'est juste une vérification parce que bon au bout d'un quand on a démonté un moteur il faut regarder de partout si tout va bien et tu vas retourner à sylvia et surtout il va me faire une grosse frayeur didier va finir à l'hôpital mais je vous en dis pas plus enfin voilà donc on vous laisse regarder la vidéo puis on vous reprend plus tard allez à lundi à environ 13 kilomètres du camping il y à le village de sylvia où se déroule tous les mardis un marché traditionnel et typique et nous y allons ce matin avec kika en l'espérant qu'il ya un peu plus de soleil ouais alors sylvia c'est un village blanc où les différentes ethnies indigènes viennent de toute la vallée sur la place principale de sylvia mais aussi tout autour et également sur le marché couvert donc ils vendent des objets artisanaux mais aussi bien sûr des fruits des légumes de la viande du poisson des plantes médicinales des vêtements un petit peu de tout alors les indigènes que l'on reconnaît le plus ici ce sont les guambianos et j'aime pas qu'on les appelle comme ça ouais alors en réalité ils préfèrent qu'on les appelle les misak et donc ils viennent de la vallée de guambia et puis c'est une communauté indigène donc d'environ vingt mille personnes ce marché tout à fait authentique et pittoresque et ben se déroulent tous les mardis pour les misak sont reconnaissables par leur vêtement traditionnel les hommes comme les femmes portent de de longues jupes et puis donc il ya également donc c'est poncho bleu donc c'est vrai que ben on les reconnaît assez rapidement ça c'est le yuko c'est une tubercule qui a un goût un peu de la famille des radis d'accord et qui a un goût un petit peu de terre donc ça c'est assez facile à casser l'intérieur est comme ça d'accord et donc en général c'est mis dans les soupes ou c'est mis dans les plats mélangés avec du riz et c'est très bon sauté avec de l'ail et du persil aussi c'est délicieux dernier mois sous la tente noire donc c'est les grossistes donc c'est les personnes qui vendent de les pommes de terre les oignons mais surtout pommes de terre en gros les indigènes qui descendent ici de toutes les ethnies et réserves viennent ici vendent ce qu'ils ont produit et rachèrent ce dont ils ont besoin pour toute la semaine la pomme de terre étant un aliment très important ici au même titre que le riz donc c'est acheté en gros et ça revient moins cher bien entendu encore une fois derrière moi parce qu'on va pas trop se rapprocher on voit des gens faire la queue pour parler à un chamane qui vient d'un département qui s'appelle le couteau maillot donc tous les mardis viennent avec leurs plantes leurs herbes leurs animaux desséchés et les gens font la queue s'adresse au chamane lui explique les différents petits soucis de santé et le chamane leur propose des concoctions que ce soit des infusions des choses à manger des choses à mettre dans leur nourriture ou à inhaler pour soigner leurs différents maux maux voilà ces petits cordons qui se mettent autour de la main du poignet des nouveaux nés c'est une protection contre le mauvais oeil donc on met ça en général à tous les nouveaux nés en colombie et c'est rigolo parce qu'il ya même une petite main donc de différentes couleurs et c'est fait avec des perles et après ici donc ils vendent tous les produits pas seulement à base de cannabis et de coca mais il y a plein de produits d'herbes pour soigner les différents maux donc plein de graines et c'est des plantes médicinales si déjà l'expliqué muchísimas gracias becino didier va acheter une protection mais il lui demande son prénom mais il ya m'a dit 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 les deux sont les deux sont et il ya c'est un peu ça mousse connaissez c'est ya m'a dit dit qu'est ce soit alors ça c'est un produit pour soigner toutes les inquiétudes et préoccupations et tout et il va badigeonner la protection de ce produit en fait il le boit et après il fait une petite prière personnelle et c'est et ça c'est une un liquide pour une pour la chance pour porter chance pour que ça vous accompagne tout au long de votre vie tu veux le mettre à la main et alors para la seigneurita la hermosa seigneur a marilyn donc là bien sûr encore la petite prière et l'ongan pour la chance donc la prière pour protéger des mauvais sort et l'ongan pour la chance tu vas le mettre au poignet on termine mon petit tour au molino dorado qui est une maison typique de sylvia et avec quelques petites explications par rapport au missac alors les missac sont si vous leur posez la question à eux directement ils vous diront qu'ils sont nés de l'anne là d'un lien entre deux lagunes d'une lagune mâle et femelle qui a été liée par un par un arc en ciel et que de là est né le premier missac si on fait des recherches sur internet qu'on cherche un petit peu plus sur le travail des anthropologistes on va se rendre compte que les missac sont un peuple qui ont été importés de bolivie mais ils n'aiment pas du tout qu'on dit ça ils n'apprécient pas du tout parce qu'en fait ils font partie de ce qu'on appelle les pueblos originarios donc les peuples originaux de colombie petite explication de du costume des missac donc en fait les femmes portent une jupe d'accord qu'ils utilisent pour les champs qu'ils utilisent pour plein de choses et sur la jupe est attaché cette ceinture qu'on appelle un tchoumbé qui est là et on en a un autre ici ok un tchoumbé le tchoumbé sert pour être cousu sur la jupe pour la fermer sert également pour accrocher le bébé dans le dos le bébé quand il est petit on le met pas la mode africaine c'est à dire on écarte les jambes sur le dos mais on le met en position oblique dans le dos et il est tenu avec une couverture et le tchoumbé qui le soutient sous les fesses le tchoumbé sert aussi parce que les missac vivent leurs maisons c'est des chambres et il y a toujours le feu central qui est le point de rencontre et donc on accroche le tchoumbé à des poutres on met des couvertures et ça fait genre un berceau pour le bébé genre de petit hamac les hommes eux aussi portent une jupe avec ce tissu d'accord qui chez les femmes chez les femmes va être sur les épaules et chez les hommes va être porté en mode kilt à l'écossaise donc fermé comme ça ok certains hommes les hommes dès qu'ils sont pubères vont porter cette écharpe d'accord à partir de l'âge de la puberté les femmes vont souvent porté on va voir des parts des femmes âgées porter ces colis de perles qui sont un signe de richesse mais pas seulement de richesse économique ça peut être richesse de santé richesse de famille de bien-être spirituel c'est un signe de richesse ok et après on a deux types de chapeaux on a ce chapeau qui est un chapeau tissé à main qui prend pratiquement six mois pour être tissé et donc en fait le chapeau part sur le principe de la cosmovision qui est le la culture des missac qui consiste à la naissance de la personne vit après ses liens avec son entourage proche sa famille après la communauté qui est autour d'elle donc toutes les personnes qui les avoisinent les montagnes les autres communautés qui reprennent ici les autres montagnes et ainsi de suite pour retourner jusqu'aux esprits les missac ont un drapeau qui représente ses couleurs donc le noir pour la terre le bleu pour l'eau le blanc pour l'air et les esprits et le rose pour le sang les femmes à partir d'un certain âge vont se couper les cheveux n'auront plus les cheveux aussi longs à un âge adulte on va dire ça gentiment et vont porter ce chapeau qui est le chapeau melon qu'on retrouve souvent en équateur ou en bolivie et qui est importé de ces pays justement donc elle se coupe les cheveux et elle porte le chapeau melon alors aujourd'hui nous allons profiter que nous sommes un peu à l'arrêt dans un endroit vraiment magnifique et super calme et adorable pour contrôler un petit peu tout ce qui est boulons desserrés et choses comme ça parce que je vous rappelle qu'on a quand même démonté le moteur, sorti le moteur et remis donc c'est tout à fait intelligent de contrôler s'il n'y a rien qui se desserre pour moi il y a deux ou trois petites choses on les entend en bruit mais vous inquiétez pas il n'y a rien de grave et ben j'arrive hop et j'attaque on ouvre la porte et on y va qu'est ce que vous faites déjà à l'intérieur du moteur je ne peux pas vous laisser deux minutes ils sont déjà dans le moteur bon bonne nouvelle alors on a plus aucune fuite d'huile de quoi que ce soit quoi que je vais regarder au niveau du radiateur d'huile, sonde etc on teste on va voir avec le gant on voit s'il y a de la graisse quelque chose et là tout est ok ça c'est normal c'est bon non tout va bien alors là ce que je suis en train de contrôler c'est aux fuites d'huile de boîte au niveau du radiateur on a bien bossé il y a juste un petit comment dire un couvre-culputeur qui est une petite un petit souhaitement mais ça c'est pas grave en dessous là là en dessous le collier un peu est serré bien sûr on le serre un peu c'est difficile un peu mais c'est rien de grave alors ça ici c'est tout à fait normal pourquoi c'est tout à fait normal c'est que ça c'est le jeu qui permet quand le moteur bouge avec la cabine le moteur bouge la cabine un peu moins oui c'est vers ça suivant les bosses etc ça c'est ce qui fait que on n'aura pas de casse on a une souplesse parfaite juste un petit truc c'est mon collier qui est un tout petit peu desserré je vais le remettre en place autrement le reste c'est nickel donc à savoir que les échappements ne sont pas bridés ils sont ils bougent ce qui nous permet d'avoir une bonne souplesse et de rien pété et vous avez vu un peu là regardez ça oui alors pourquoi ça c'est encore un autre souci qu'on a eu qu'on n'a pas partagé parce que bon j'aime pour faire des vidéos mécaniques mais mon mari il me dit si vous vous me dites si on aime bien donc allez ça me prend plus de temps pour réparer mais je vous fais quand même des vidéos alors ici le radiateur juste là le radiateur d'huile a fissuré déjà deux fois bon la première fois bon ben ça ça se voit assez rapidement l'ampoule s'allume au tableau de bord quand il ya quand il ya quelque chose et donc il ya aussi une légère surchauffe enfin une légère surchauffe ça va dans le ça va limite orange et comme je ne force jamais limite orange je me pose toujours une question donc je descends du camion je regarde ce qu'il ya et là tu t'aperçois qu'il ya une fuite bon c'était insuintement ça nous est arrivé deux fois la première fois nous avons réparé au tig et la deuxième fois c'était réparé au chalumeau plus de chaleur ça font un peu plus et là c'est réparé donc là ils me l'ont repeint en couleur d'hut ce que je vais faire je vais le mettre en blanc pour contrôler parce qu'on dit toujours jamais de son 3 il faut toujours contrôler ça et c'est pour ça qu'il ya cette caméra ici cette caméra contrôle ça elle contrôle ça les fuites les fuites ici elle contrôle un peu tout il ya le son il ya l'image et puis bon de temps en temps je jette un oeil c'est qui de descendre du camion et puis de regarder faire le tour etc tu vois maintenant les colliers sont bien serrés et vous savez quoi et bien quand j'appuierai sur le frein d'échappement ça fonctionnera un peu mieux ça ne fera pas que de couper l'injection ça freinera les gaz aussi donc tout ce qui est frein d'échappement frein moteur fonctionnera un peu mieux voilà maintenant on va attaquer autre chose avec nous il y a Zouzoui je l'appelle Zouzoui elle est adorable elle est propre c'est rare de trouver un chien propre en Amérique du Sud c'est le premier que je vois aussi propre et adorable gentil et qui sont bons d'habitude les autres ceux qu'on a rencontré et bien ils se roulent dans la boue ou ils se roulent dans les fausses sceptiques les trucs comme ça ils sont mais là celle là elle est toute propre la pépette oui c'est toute belle elle est adorable en plus par contre elle aime pas les chats alors qu'on sort le minou et bien on fait en sorte qu'elle soit loin ah ma mère vous vous tipez et bien voilà on fait les courses avec un noir alors il nous montre exactement où sont les bons produits les magasins à visiter les magasins à acheter ceux à ne pas faire etc donc c'est vraiment très très bon conseil un village typiquement colombien c'est vraiment sympa moi j'aime bien bon Mehdi alors aujourd'hui on part en moto tous les deux on laisse mariner une ici et pourquoi ? on va aller au carnaval de Silvia un carnaval très connu pour toutes les activités qu'ils ont c'est franchement différent de n'importe quel autre carnaval que vous pouvez trouver dans le reste de l'Amérique du Sud et pourquoi t'es habillé comme ça et pourquoi on est habillé comme ça ? alors je suis habillé en tenue de ski avec un masque décathlon parce que ça va être un terrain de guerre là-bas tout le monde va être armé de carioca c'est quelque chose qui est fait de manière locale et en fait c'est comme de la fumée enfin pas de la fumée mais de la mousse qui est jetée sur les gens et du coup on est bien protégé j'ai pris la cagoule et comment dire les lunettes de chantier on va bien voir hein on va voir comment ça va se passer est-ce qu'on va être tout plein de mousse ? je pense qu'on va essayer de les chercher un peu ouais définitivement on va voir comment on va revenir et certainement ça va bon ben voilà hein aujourd'hui c'est ambiance mousse tout le monde s'attaque tout le monde c'est un peu de mousse c'est gentil et hein on s'aime bien hein j'ai déjà ressuscité dans le dos ouais Melly voilà t'es nickel lui il est hyper bien équipé voilà première bagarre 1 2 2 3 2 3 4 c'était intense hein ouais c'est bien j'aime bien les diamants ils attaquent partout en fait eux là c'est parti 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 oh il veut pas aller ha 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 ça se passe très bien en tout cas ouais et ben c'est pas mal hein moi je trouve que c'est pas mal voilà allez on y retour ! Ah ben voilà tout se passe bien, on a détruit plusieurs équipes Les yeux ils brûlent un petit peu mais ça va Mais hein, ça va hein ? Bah je trouve que c'est pas... J'ai pas vu de mousse moi ! Moi sincèrement j'ai pas vu de mousse Non du tout ! Pas bien mousse ? Y'a rien, mon regard c'est rien On est même pas... Même pas ! Attends du cablin ! Allez on y va ! Musique Musique Ça a l'air d'aller hein ! T'as vu de mousse toi ? Moi je pense que c'est les conneries les journées mousse Bon bah là ça a donné hein ! On va trouver bon tous les deux ! Voilà c'est comme ça quoi ! Et bah on a les yeux qui piquent ! C'est... Mais c'est... C'est qui pique ! C'est là ! Et là... On arrête sa visite hein ! Hein ? Hein qu'est-ce t'on pense... Comment ? Mais qu'est-ce t'on pense Béli ? On fait une petite pause ? Ouais je pense hein ! On va aller me raser, je vais aller me raser... Je suis là, c'est moi qui reprends la caméra parce que je suis avec Mehdi et nous sommes devant l'hôpital de Sylvia. Moi je ne suis pas rentrée parce que je ne maîtrise pas bien l'Espagnol et donc Anouar est rentrée avec Didier et donc explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'il a Didier. Oui en fait on a passé plusieurs heures, on s'amusait pendant plusieurs heures avec plein de mousse et de talc etc et à la sortie il y a un petit garçon qui s'est approché quand on était dans la moto et il a rempli les yeux de Didier avec de la mousse et du talc et certainement il y a quelque chose qui a dû entrer dans son oeil et on a dû s'arrêter en plein milieu de la route. En fait Didier ne pouvait plus voir du coup on a dû s'arrêter et après les militaires sont venus nous aider et ils ont soigné Didier, en tout cas ils ont essayé d'aider et là on est venu à l'hôpital parce que ça ne s'arrange pas vraiment. Non non là il a vraiment très mal à l'oeil et donc c'est pour ça on est venu, je suis venu avec Anouar, on a récupéré la moto et puis on va voir ce qu'ils vont dire quand ils vont sortir de l'hôpital. Alors comment tu te sens Didier ? Comme d'un oeil, qu'un oeil, il déconne c'est bon signe. Alors voilà avec les petits combats de mousse j'ai reçu du talc aussi dans l'oeil parce que bon ces bagarres de talc, de mousse c'est super génial. Ça sincèrement si un jour vous venez par là à ce moment là faites-le c'est que du bonheur. Bon là après j'étais pas assez protégé, bon vous avez vu Mehdi, lui il avait carrément un grand masque, un grand masque pour... Bon il avait enlevé le tuba pour éviter qu'on lui mette de la mousse dedans et mais c'était franchement super génial. Par contre bon on a repris la moto, ça commençait à brûler après le combat quand on a terminé la journée, parce qu'on a passé la journée quand même à s'amuser. Et après donc j'ai repris la moto avec Mehdi et puis ça a commencé à brûler, peut-être avec le vent, ça a commencé à vraiment brûler et puis j'étais obligé de m'arrêter sur le bord de la route. Puis il y a encore quelqu'un qui t'a remis de la mousse en roulant il me semble. Oui en roulant, des gamins, bon voilà c'est comme ça quoi. Et on y est allé c'est aussi pour ça donc on va le reprocher à personne. Mais normalement le problème c'est pas la mousse, c'est le talc. La mousse vraiment, franchement en plus elle sent bon et tout, d'après le médecin elle est homologuée. Et c'est vrai que tout est homologué pour éviter justement les gros problèmes comme ça. Mais le talc ne l'est pas. Mais le talc ne l'est pas et c'était même interdit mais bon les gens, le talc s'est utilisé depuis des années et des années. Donc bon voilà c'est comme ça. Et puis j'aurais pas voulu avoir mal à l'oeil, j'y serais pas allé. Mais je me serais pas amusé. Donc je m'en prends qu'à moi-même. Donc je me suis arrêté au bord de la route et Mehdi a appelé son père. Ils sont venus nous chercher et la douleur était vraiment horrible. En plus on s'était arrêté, il y avait des militaires qui étaient dans le coin. Ils ont été adorables. Ils nous ont dit oui, qu'est-ce qui se passe ? Avec le combat de mousse, un peu de talc, problème avec l'oeil, j'arrivais plus à l'ouvrir. L'autre non plus, ça commence à se fermer au fur et à mesure. L'infirmier des militaires est venu et puis m'a mis des gouttes. Ils ont été adorables. Ils ont été franchement super gentils. Et ensuite on est arrivés et on s'est emmenés à l'hôpital. Ça continuait même à progresser. Donc on est partis à l'hôpital, arrivés à l'hôpital. Alors les urgences prises immédiatement. Ouais. Sans aucun problème. Il y avait du monde. Mais on était pris immédiatement. C'est franchement... Ça, j'y croyais pas. Mais franchement c'est certainement mieux que dans certains pays d'Europe. Et franchement, tout de suite, tout de suite, quelqu'un est venu s'occuper de moi, rincer l'oeil, etc. Voir ce qu'il y avait. Le médecin aussi. Ça s'est bien arrangé. Toutes les gouttes, les gouttes pour sensibiliser l'oeil. Tu as fait une piqûre aussi ? Ouais, piqûre dans les fesses. Et ben après je boitais. Non, non, je rigole. Et donc ouais, ils ont été hyper performants. Et on a payé l'équivalent de 30 euros, je crois. Oui, oui, oui. C'est clair qu'en plus au niveau du prix, on n'a même pas fait fonctionner l'assurance santé. Ça ne valait pas le coup. Parce que du coup, c'était à peu près 30... Un petit peu moins de 30 euros à l'hôpital. Et ensuite on a été à la pharmacie chercher 2-3 petites choses. En gros, 2 euros. Donc franchement c'est... On ne va pas faire marcher. Et donc ils t'ont vraiment pris en charge. Ils t'ont soigné. Ils se sont bien occupés de toi. Ah, ils ont été adorables. Et toujours aux petits soins. Et ça n'a pas duré longtemps. Je dirais une heure. Une heure, on a... Parce que moi j'attendais dehors. Ouais, à peu près une heure. Bon, c'était un petit peu long. Parce que j'avais quand même peur qu'il y ait un problème au niveau de l'œil. Ça aurait pu être plus grave. Oui, parce qu'on ne peut pas le prendre ou sortir pour regarder derrière. On verra quand ça sera mieux rétabli. Normalement tu devrais retrouver la vue correctement. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de lésion à priori. Donc, c'est juste de l'irritation. Oui, il y avait des rayures, comme il m'a dit, des rayures sur la cornée. Ouais. Voilà. C'est pas grave. Bon, je dirais au final, je pense que c'est plus de peur que de mal. On va soigner tout ça. Si, j'ai eu mal. Je t'assure que quand tu n'arrives pas à ouvrir l'œil et que ça brûle, que c'est... Tu ne perds pas l'œil, c'est ce qui compte. Oui, oui. Je suis déjà perdu la tête. Alors, une question. Oui. Est-ce que tu regrettes d'y être allé ? Ben non. Non, non, non. Demain, s'il faut y aller, j'y retourne. Je m'en étais. Mais bon... Ah ouais, non. C'était vraiment super. Les gens sont adorables. Il y a quelqu'un qui passe. Vous mettez un peu de mousse. Le mec, il est là. Il ne sait qu'il risque de prendre de la mousse. Il ne dit rien. Il fait comme ça en plus. Ailleurs, je ne sais pas. Vous mettez un peu de mousse sur quelqu'un. Il va venir vous emmerder. On va te laisser très tablire. Oui, je vais aller me coucher. On va soigner tout ça. Et puis, on vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un œil en pleine forme. Il y a intérêt ? Alors, celui qui m'appelle Nonoï, dans le prochain commentaire, je ne lui en voudrais pas. Et puis, bien sûr, pour l'encourager, pour encourager sa guérison, mettez plein de petits pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, avec la petite clochette. Partagez la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, voyagez, c'est la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada